Je voulais m'arrêter sur la consolation de Dieu. Le mot consoler, ça fait très bébé, enfant, ça peut être surtout, je n'ai pas besoin d'être consolé. Ça peut être une humiliation. Et c'est en cela que Dieu est le meilleur des consolateurs. Parce qu'il peut le faire sans utiliser le mot consoler, consolation, et sans du tout qu'on ait l'impression d'être consolé. Alors j'ai entendu beaucoup de témoignages chrétiens de personnes qui sont nées de nouveau, qui ne connaissaient rien, et qui se sont retrouvées seules à seules avec Dieu. Et certains ont ri, ont ri pendant des jours. Et le rire peut être une façon de pleurer. En soulagement, la soupape qui s'ouvre et le trop-plein qui s'en va. Et comme on a été conditionné à ne pas pleurer, de certaines cultures, un garçon ne pleure pas, un homme ne pleure pas. Et c'est impossible de pleurer. Il faut déjà avoir dix ans avec Dieu pour verser sa première larme sans penser qu'on a l'air idiot. Alors Dieu peut passer par d'autres chemins. Et les personnes qui ont vécu des grands traumas, qui ont eu une enfance désastreuse, ou des situations désastreuses à l'âge adulte ou à l'adolescence, J'ai entendu plusieurs personnes qui pleuraient sans savoir pourquoi. Mais pendant qu'ils pleuraient, ils étaient consolés par Dieu. Mais Dieu ne leur montrait pas de quoi il les consolait. Mais ces personnes, après leur conversion, ont pleuré, pleuré, pleuré. Alors certains savent pourquoi ils pleurent, d'autres pas du tout. Alors s'il y a eu des événements terribles qui ont été enfouis parce que notre cerveau, que c'est tellement horrible, il débranche. Alors Dieu ne rebranche pas forcément. On est un tout petit bébé de la foi. On vient de se convertir en un nouveau-né. Il nous guérit. Il nous enlève tout. Mais on ne sait pas, il ne nous remémore pas ce qui nous a traumatisés. ou nos années horribles ou notre événement horrible. Alors, en psy, j'ai vu une psy canadienne. Je ne sais pas si c'est tous les psys actuels. Mais elle parlait d'enfants tout petits qui avaient vécu un trauma. Ils étaient dans une crèche au Canada. Mais certains ne parlaient pas. Ils avaient de, je ne sais pas, deux ans à cinq ans. Et à aucun moment, elle ne dit, « Parents, consolez vos enfants. Bercez-les. » Et l'enfant pleure, il ne sait pas mettre des mots sur le trauma qu'il est passé. Il pleure, il pleure. Peut-être que de sa tête, il ne visualise pas du tout l'événement qu'il a traumatisé. Mais il pleure et il est consolé par sa mère. Et sa mère, elle le console. Elle n'a pas besoin d'entendre quelque chose. Elle ne sait pas vraiment ce que son enfant a vécu. S'il est si petit, il n'a pas pu raconter. Alors, ce n'est pas la faute des parents dans ce cas-là, ni de l'institutrice. C'était des super familles, enfin des familles qui n'avaient rien fait à leurs enfants. Le trauma venait de l'extérieur. Mais j'ai été surprise qu'à aucun moment, cette fille ne dise « Consolez vos enfants. » Alors, on peut, c'est ça le chrétien, c'est qu'il est lui-même consolé. C'est que Dieu a enlevé sa peur. Parce qu'on peut consoler de trop. On peut, « Ah, mais mon petit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé ? Mais je vais te consoler. » Et ça, rajoute une difficulté au petit enfant qui peut-être, sur le moment, avait tout oublié, était en train de jouer tranquillement. Et il voit sa mère totalement paniquée ou sa mère tellement protectrice. Alors, peut-être que cette psy n'a pas parlé de consolation parce qu'elle a possé qu'un parent sur deux consolerait mal. Pas au bon moment, de façon intrusive, de façon étouffante pour l'enfant. ça rajouterait quelque chose à l'enfant. Alors, le chrétien né de nouveau, il est consolé par Dieu. Et il peut consoler d'autres parce qu'il n'a pas, il peut même consoler d'autres sans utiliser le mot consolation et sans consoler, mais en faisant rire quelqu'un, en le taquinant. C'est même presque le contraire, on va lui le piquer un petit peu. Et la personne, elle rit et elle est soulagée et elle se sent aimée. Elle ne pourrait pas recevoir de l'amour lorsqu'on arrive « je t'aime, je vais te consoler ». Mais si on la fait rire, on a pris deux minutes rien que pour la personne. Elle sait à quel point on l'aime même si on regarde ailleurs pour pas qu'elle se réalise à quel point on l'aime. Parce qu'elle n'est pas en mesure de ça lui donnerait un poids, elle ne sait pas quoi faire de notre amour. Alors, moi je parle ça au niveau humain avec mes petites connaissances. mais il faut vous dire que Dieu connaît tous ces mécanismes 200 000 fois mieux que moi, mais 200 000 fois mieux que 10 savants réunis, qu'une intelligence chose artificielle où on a programmé toutes les connaissances de 200 000 savants. Dieu sait quand, comment, où, que dire, à qui. Ou qu'on se terre. Alors après, on cherche des comme nous et on tombe dans des milieux chrétiens. C'est ne te confie pas de les hommes qui sont petits, c'est de la Bible partout. Confie-toi en Dieu, cherche Dieu, lui, donne des réponses, les plus justes réponses possibles, les meilleures réponses. C'est